Donc après toute cette réflexion, on s'est dit, est-ce qu'on a l'argent pour le faire ? Est-ce que la Guinée a cette capacité financière aujourd'hui, dans cette transition dans laquelle on est ? Est-ce qu'on est capable d'abord financer ce projet sans mettre le pays en difficulté ? Et après toutes ces réflexions-là, c'est vrai que ça a pris du temps, mais après toutes ces réflexions-là et toute cette concertation avec les différents collègues, le Premier ministre évidemment et puis le Président qui nous a effectivement dit que la CAME devait s'inscrire dans une dynamique de transformation du pays, le gouvernement a décidé d'aller de l'avant et d'organiser cet événement. Alors pour organiser cet événement, on est passé par plusieurs phases évidemment. La première chose, c'est qu'on a fait un appel d'offres internationales avec plusieurs entreprises effectivement qui ont soumissionné. Et dans ces entreprises qui ont soumissionné, on en a retenu 15. Et des 15 qui ont été retenus aujourd'hui, on en a 6 effectivement qui ont signé des contrats concrètement avec la Guinée aujourd'hui, où il y a un engagement, où il n'y a plus de retour. On a signé des contrats avec les 6 entreprises, où effectivement aujourd'hui, le ministre de l'Urbanisme prend tout le volet qui concerne les villages cannes. Donc c'est-à-dire que des standings, on va construire plus de 372 villas, à un standing de 4 étoiles, avec non seulement des villas qui vont être hyper équipés, avec des salles de fitness, avec des infrastructures sportives qui vont être là, avec des piscines. Donc ça va vraiment être un standing de très très haut niveau, où on va accueillir tous les joueurs et les équipes sportives dans les 4 régions. Derrière cela, il y a eu effectivement ce qu'on peut appeler aujourd'hui les contrats pour la construction des stades, des grands stades, à un standing assez élevé. Mais le choix que nous avons surtout fait, c'est qu'on n'a pas voulu doter notre pays d'infrastructures qu'on ne peut pas gérer. On n'a pas voulu doter le pays d'infrastructures sportives qu'on ne peut pas après assumer en termes d'entretien. Donc on a fait des choix effectivement de stades, qui sont des stades de 15 000, 20 000 places, en fonction des régions qui ont été choisies. Et comme on a une obligation de construire des stades de plus de 40 000 places à Conakry, on va construire un deuxième stade de 40 000 places à Conakry. Donc ça fera effectivement, dans l'ensemble, en tout cas global, des différentes régions, ça nous fera à peu près 6 infrastructures sportives qu'on va pouvoir construire d'un très haut standing. Et à côté de ça, on aura environ 27 terrains d'entraînement qui vont aussi être construits dans les différentes régions. Donc cet enjeu-là, il est colossal. Mais c'est ce que je viens de dire. Les infrastructures sportives, c'est une chose. Mais sans mes routes ou sans mon aéroport, ma canne ne peut pas avoir lieu. Je n'aurai pas l'autorisation d'organiser mon événement. Et donc mon collègue des transports ici, M. Yayasso, évidemment, est dans la dynamique aujourd'hui de lancer effectivement tout un processus pour pouvoir construire et réhabiliter nos 4 aéroports régionaux aujourd'hui qui vont être effectivement mis à disposition. On a la même chose, le même processus qui a été mis en place par le ministre de la Santé et qui lui a lancé aussi toute la dynamique et toutes les négociations aujourd'hui pour construire les 4 hôpitaux qui devaient être aux normes internationaux. Cette conférence, on l'a fait aussi parce qu'on veut évidemment répondre à une chose clairement. Il y a, on disait, on est déterminé à organiser. Ici, on n'est plus dans la détermination d'organisation, on est dans la phase d'organisation. Les entreprises ont signé, les APS de certaines entreprises sont complètement terminées aujourd'hui. Et donc je pense que le processus de construction doit commencer dans les 2 mois ou 3 mois ou plus tard, vont commencer à construire effectivement les différents bâtiments, les différentes infrastructures sportives vont commencer à pousser et à sortir de terre. Cette conférence de presse aussi, elle est faite. Pourquoi ? Parce que j'entends, on entend beaucoup, on voit beaucoup de communications qui ne sont pas très très fair play, évidemment. Moi, en tant que panafricaniste, aujourd'hui, il y a une canne qui a été dédiée à un seul pays. Canne 2025, on a dit que c'était pour la Guinée. Et je vois qu'il y a effectivement beaucoup de pays qui, aujourd'hui, se positionnent pour pouvoir organiser parce qu'ils disent que la Guinée n'est pas capable d'organiser cette canne. Je voudrais justement m'adresser aujourd'hui à la presse, avec mes collègues qui sont ici, pour dire que cette canne, elle est destinée à la Guinée, mais elle n'est pas que destinée à la Guinée. La Guinée a pris ses responsabilités. Le gouvernement de transition, aujourd'hui, à travers le leadership de son président, Mamadi Doumbouya, et de son gouvernement, a décidé d'organiser cette canne. Donc je voudrais dire à tous ceux qui sont candidats que leur candidature peut se positionner en 2027, ou en 2029, ou en 2031, mais 2025, c'est pour la Guinée. Et ça, ça doit être clairement écrit par tous les journaux et le comprendre que cette canne sera organisée ici. Et que derrière cette organisation, et derrière l'intelligence qu'on a voulu mettre en place en termes d'infrastructure, parce que je pense que c'est le choix le plus intelligent aujourd'hui de toutes les cannes qui ont été faites, c'est nous qui l'avons fait. Parce qu'on a choisi des stades qui vont être des stades amovibles. On a choisi des stades qui, économiquement, vont être viables, parce que toutes les entreprises aujourd'hui qui ont été choisies vont transférer effectivement leur technologie pour permettre à des Guinéens d'entretenir nos stades. Et que nos stades ne deviennent pas des ruines dans 5 ans ou dans 10 ans, et qu'on ne puisse pas effectivement les accompagner. Derrière tout ce travail aussi, on est en train de réfléchir, de voir, de mettre en place la formation de tous les Guinéens dans les différentes régions pour que l'emploi profite effectivement aux jeunes Guinéens aujourd'hui qui sont des chômeurs, qui n'ont pas la possibilité d'avoir un emploi. Derrière ça, on est en train aussi de réfléchir évidemment à l'organisation de l'événement pour former des gens qui vont devoir apprendre certains métiers parce que l'organisation d'un tel événement demande effectivement une main d'oeuvre qualifiée, spécifique. Et puis après il y a tout ce qui va se passer après cet événement aussi, derrière.